Nous sommes en 2034. La situation sur la Terre est catastrophique. La couche d'ozone a été complètement détruite par les gaz carboniques des voitures, l'industrie chimique et le push-push en caca. Résultat, la Terre cuit sous les rayons du soleil. Les récoltes sont complètement brûlées, il n'y a presque plus d'eau potable et les compagnies de crème solaire s'enrichissent. La situation devient urgente. Il faut trouver une nouvelle planète pour y déménager 6 milliards de tatas. C'est ainsi que le 28 octobre 2034, le vaisseau spatial Romano-Fafar quitte la Terre en route vers les confins de l'univers. Là où la main de l'homme n'a jamais mis le pied. Ravien, tu voulais me voir? C'est à propos de ma sauce à spaghettis d'hier soir, pas assez épicé, c'est ça. Là, 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 je m'excuse, mais le problème d'être robot cuisinier, femme de ménage, défenseur du vaisseau, c'est que je ne peux pas être bon dans tout. Tais-toi, Serge. J'ai une mission à te confier. Ah, pas de problème, mon pépé. Veux-tu une autre coupe de cheveux? Je peux t'arranger ça. Je peux te faire un bord de pantalon, si tu veux, hein? Oui, je comprends. Oui, je comprends. Il y en a un qui t'a mis sur le mode fifure. Serge 2, en attente d'un ordre de mission. OK, Serge. Je voulais te dire, de dire au capitaine, de dire à Bob de pas décoller. Dire, de dire, de dire. Frasse trop complexe, Serge, de toute fourrée. Bon, regarde bien, moi, te le montrer. Moi et Petrolia, on doit remonter sur la carlingue pour terminer les réparations sur le radar, OK? Il faut que tu le dises au capitaine pour qu'il dise à Bob pour pas que nous autres, on se retrouve à faire du rodéo sur la carlingue. C'est-tu clair, ça? Parfaitement. Vous et Bob allez faire du rodéo sur le capitaine. Il m'énerve. Là, Serge, il va falloir envoyer ton module de compréhension à compagnie, OK? Là, je vais te l'écrire. Simple. Capitaine, on décolle pas. Flavien et Petrolia dehors d'en-ger. Vous dites-le au capitaine. Je peux pas, Serge. Tantôt sur la carlingue, j'ai mis le pied dans une bouse de vache spatiale. Je peux pas aller le dire au capitaine, je vais mettre de la crotte partout. T'as juste à lire, c'est simple. T'es capable, mon Serge, t'es capable. Avouez, mon Serge, t'es capable, t'es capable. Il y a du fait. J'ai rechargé les pinces thermiques. OK. J'ai rempli mes bouteilles d'oxygène. OK. Puis, ah oui, une dernière chose avant de sortir. Veux-tu m'épouser? OK. Quoi? J'avais pensé que notre sortie sur la carlingue, ça pourrait être notre voyage de noces. On pourrait accrocher des cacanes en arrière de nos scaphandes. Ce serait romantique. Voyons, Petrolia, on peut pas se marier. On est en mission, là. Je peux pas faire ça à Bob. Pourquoi? Ben voyons. C'est mon meilleur ami. Puis? Ben oui, mais il est temps, mais... Mais puis? Ben oui, mais c'est chien pour lui. Ben pourquoi? Parce que lui, ici, il veut te marier. Ah, OK. Ben là, tu peux pas te marier que deux gars. Ben, pourquoi? Ben, c'est contre la loi. Ah, mais je peux-tu te franchir, d'abord? Non! Mais pourquoi? Ben parce qu'on est pas dans un camp de vacances, ici. On est dans une mission sérieuse pour sauver l'humanité. Ah, mais on pourrait pas aller dans un camp de vacances à la plate? Non! Pourquoi? Hey, ça va faire les pourquoi, là. Mais pourquoi? Petrolia, c'est-tu toi qui a inventé le module de compréhension de Serge? Ah oui? Pourquoi? OK, je comprends, là. Le p'tin. Hum. Est-ce qu'on peut quitter l'orbite de la planète New-Kaïdi-New-Kaïda? C'est plate. On tourne en rond, puis cette planète-là a l'air d'un champ de patates. Pas de patates, dedans. Soyez patients, Bob. Comptez les étoiles filantes en attendant. Capitaine. Serge II, est-ce que la mission de Flavien et Petrolia est terminée? Capitaine, on décolle. Y'a plus personne sur la carlingue? Pas. Flavien. Et Petrolia? Et Petrolia II. Comment est Petrolia II? Hors danger. Ils sont peut-être hors de danger, mais vous, vous avez besoin d'un sérieux cours de rattrapage en lecture. Capitaine. Est-ce que je peux décoller? Ça fait six heures qu'on tourne. Même le vaisseau est en train de pogner le mal de cœur. OK. Allez-y, Bob. Mais pas de burn, puis pas de chaud de boucan. Promis. Hum. Euh, je m'excuse. C'est pas de ma faute. Le moteur est trop fort. Oh. Euh, regardez, Serge. Premièrement, c'est pas écrit... Euh, c'est pas... Je vois pas, là. C'est comme des petites places de mouche, monsieur. Le bizarre, là. Faut pas... Permettez-vous. Oui, juste un... Ah, voilà. Premièrement, c'est pas écrit Petrolia II, virgule, hors danger. C'est écrit Petrolia II, hors, point, danger. C'est important de mettre les pauses au bon endroit. Excusez-moi. Une erreur de ponctuation peut-être fatale. Je connais quelqu'un qui a déjà reçu une virgule dans l'oeil, puis... Petrolia, dehors, point, danger. Bob! Quoi? Flavien Petrolia sourseur la carlingue. Ouais! Oh, non! Un homme dans l'espace! Une femme dans l'espace! Il faut leur jeter une bouée! Oh, non! Flavien! Petrolia! C'est de ma faute! Non, c'est moi qui vous ai donné l'ordre. C'est de ma faute. Non! C'est de la faute de Brad! Ah, non, c'est de... Mais Brad est en régénérescence. Je le sais, mais ça me fait du bien de l'accuser. Flavien, Petrolia, je veux pas les perdre. Et pourquoi j'ai fait ça? Vite, Bob! Demi-tour. Il doit flotter quelque part. Mais... Ah, il faut les retrouver. Ouais, il doit flotter quelque part. Ah! Il faut les retrouver! Attention! On tourne! On tourne! Oh, non! Le radar était pas encore réparé! Ça va être comme chercher... un foin dans une botte d'aiguille. Il va falloir les retrouver à l'œil. Flavien, servez-vous de vos yeux perçants pour essayer de retrouver... Capitaine, c'est parce que c'est justement Flavien qu'on cherche. Viande, c'est vrai. C'est un peu comme le principe de chercher ses lunettes. Parce que quand on cherche nos lunettes, en plus, on n'a pas nos lunettes pour les chercher et... Taisez-vous et essayez de les voir, vous aussi. Ils peuvent pas être bien loin. À une centaine... de millions... de kilomètres... tout ou plus. Bouge pas, mon Flavien. On va te retrouver. Même s'il faut mettre ta photo sur toutes les pêtes de lé au chocolat. On va te retrouver! Mais qu'est-ce qu'ils ont pensé d'être partie de même? C'est pas tellement sympathique! N'arrête-toi pas, Petralia. Quand tu t'énerves, tu prends plus d'oxygène. Pis en plus, tu postillones dans ta visière. Comment ils vont faire pour nous retrouver? Ils ont même pas de radar. Oh non, je veux pas mourir en flottant dans l'espace. Je suis portée pas l'idée de mourir sans savoir si les latins t'en haut pis les pieds en bas. Hé, Petralia, ils vont nous retrouver. On est habillés en rouge, on est facile à voir. Mais oui, 5 pieds 4 de rouge dans une galaxie de 89 milliards d'années-lumière, c'est évident comme le nez dans le milieu d'une face de clown. Là, écoute, Petralia. Il nous reste à peine 15 minutes d'oxygène. Il faut l'économiser. À partir de maintenant, on dit des phrases de 5 mots ou moins. « Je veux pas mourir. » « Moi non plus. » « En French, tu une dernière. » Ok. « Aïe, aïe, gant. » C'est chien, tu m'as volé ma question. J'allais te la poser. On est peut-être morts. Ça doit être ça, la mort. C'est juste une petite planète cheap. Il paraît que quand on est morts, on peut passer à travers des objets. Oui. On est pas morts. Eh, de l'eau! Seulement, j'avais des aspirines. « Touchez pas, c'est trop! » « Mais vous ne savez donc pas que les sources d'eau sont dangereuses? » « Elles ont des pouvoirs mystérieux. » « Mais qu'est-ce qu'on vous apprend à l'école, hein? » « Et les mathématiques, j'imagine? » « Vous êtes qui, vous? » « Laissez-moi me présenter. » « Je suis Craig Ludwig de la race des Aquarium. » « Oui, je suis ni plus ni moins qu'un homme truite. » « C'est moi qui vous ai amené ici. » « Vous flottiez dans le vide et j'ai failli vous foncer dedans avec mon vaisseau spatial. » « J'ai pu vous éviter au dernier moment. » « Une chance. » « Je comprends. » « C'est un pare-brise-neuf qu'il y a là-dessus. » « J'imagine que vous êtes ce qu'on appelle des humains. » « Humains pour moi, merci. » « Ah. » « On est où ici, à le Fish and Chip? » « Hum. » « On est sur les crapous. » « Oui, c'est une toute petite planète. » « Comme vous êtes des êtres bizarres qui respiraient de l'air. » « Bien, j'en ai profité pour vous emmener sur une planète qui en contenait. » « Comment ça, bizarre? » « Qu'est-ce que tu respires, toi, le saumon? » « De l'eau, bien évidemment. » « Oui, mes respirateurs me fournissent en tout temps de l'eau de source Indiana Spring. » « C'est la meilleure à l'est de Jupiter. » « Écoutez, merci beaucoup pour le lift. » « Oui, bon, c'est correct. » « Là, nous, on a perdu les membres de notre rééquipage. » « Et vous, nous prendre à bord de votre vaisseau? » « Ah, ça me ferait plaisir, mais mon vaisseau est plein d'eau. » « Non, t'es-tu en train de nous dire que tu chauffes une piscine hors terre volante, là, Capitaine Eyeliner? » « Oui. » « Et d'ailleurs, je dois absolument y aller, je suis déjà en retard. » « Je dois remonter l'univers pour aller frayer avec ma copine poisson. » « Non, mais non, il faut nous aider, là. » « Désolé. » « Non, mais vous avez assez de nourriture sur cette planète pour survivre au moins pendant 50 ans. » « Je ne peux pas dire autant de mon espérance de vie si j'arrive en retard chez ma poissonne. » « Votre poissonne, votre poissonne! » « Nous, on est en mission pour sauver 6 milliards d'humains. » « C'est bien plus important que un rendez-vous avec une morue. » « Oh! » « Vous dites ça parce que vous ne connaissez pas ma poissonne. » « C'est une femme racaine. » « Une femme racaine? » « Ah! » « Oui, mais vous avez juste à dire, votre femme racaine, que vous avez aidé deux humains à retrouver leur mère dans un centre d'achat. » « Je ne veux pas! » « Ah! Écoute, Flavien, c'est des choses qui arrivent, hein? » « Le destin a voulu qu'on se retrouve tous les deux ensemble sur une planète à l'autre bout de l'univers. » « C'est sûr que ça ne vaut pas l'amitié de Bob, mais c'est un maudit beau début pour un film cochon. » « Ah! D'accord, d'accord. Je vais vous aider. » « All right! Vous allez nous aider à trouver notre vaisseau. » « Ah non! » « Non, mais je vais vous donner en cadeau un proverbe de notre sage aquarium. » « Deux amis ne sont jamais loin, car l'amitié est un passage invisible dans lequel chacun des deux doit ouvrir un appartal. » « Ah! Je dois vous quitter, je suis déjà beaucoup trop en retard. Et comme l'on dit de partir chez nous... » « Hé, merci! Merci beaucoup! Ça, ça m'aide, là! C'est effrayant! » « On est fini. Avec le message que j'ai envoyé tantôt, le Romano-Fafa, on ne me cherchera même plus. » « Non! » « Continuez la mission sans nous. » « Bonne chance. Faites attention à vous. J'espère de tout cœur que vous allez trouver la planète. » « Quoi? » « Tu perds pas trop de poids. » « Oui, je te trouve correct de même. » « Je t'aime, Flavien. » « Moi aussi. Je t'aime, Bob. » « Adieu. Je vous aime tous. » « Bien, sauf Brad, là. C'est sûr. » « Quand j'ai eu fini de réparer le radar, j'ai capté ce message-là. » « D'après mes calculs, ce message a été envoyé il y a 30 minutes. » « Leurs chances de survie sont donc de exactement... » « Zéro. » « C'est zéro. » « Capitaine, si vous le permettez, j'aimerais aller faire une petite vidange d'émotions. » « J'atteins que pleine. » « Pas de problème. » « Merci, capitaine. » « Non! Non! Petrolia, Flavien, non! » « Je vais vous lancer de ma fondage. » « Je vais virer fou, hein! » « Ah, ça fait du bien. » « Ça se peut pas. » « Petrolia était plus qu'un ami. » « C'était... mon ami. » « Petrolia était presque ma future blonde, peut-être. » « Capitaine, est-ce que je peux aller sortir Brad de régénérescence pour fesser dessus? » « Non! 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 Flavien! Flavien, tu peux pas me faire ça! » « Capitaine! » « Tu viens d'entendre la voix de Flavien? » « Où ça? » « Où ça? » « Je suis sûr que c'était lui. » « Je l'ai entendu. » « Mais où, Bob? Où? » « Dans ma tête. » « Ah, il faut dire bonjour à tout le monde? » « Hein? » « Il vient de me raconter une joke. » « Elle est bonne. Flavien, il arrête pas. » « C'est un feu roulant. » « C'est ça qu'à blague. » « Serge II. » « Capitaine, allez dans l'entrepôt et ramenez une camisole de force. » « Une extra... extra-extra-large. » « Juste au cas où. » « Bien, capitaine. » « C'est funny. » « On est funny. » « Tout est funny. » « Ah, tu funny. » « Hé, t'as rendu compte, on a une planète pour nous deux tout seuls. » « C'est pas grand, là, mais c'est sympathique. » « On va pouvoir repartir la race humaine. » « Ah, toi, tu vas être... Adam. » « Pis moi, je vais être... » « Comment elle s'appelle déjà? » « Rita. » « Oui. » « Je reverrai plus jamais mon ami Bob. » « À moins que... » « À moins que je trouve la porte du passage. » « C'est ça que l'homme truite a voulu dire. » « Oh... » « Arrête de penser à ça, mon flavou. » « Je vais nous construire un beau petit split level en bambou, là. » « Pis le soir, on va se faire un feu, pis on va s'étendre sur une peau de bambou pour faire des bébés. » « Tu vas voir, tu vas oublier Bob. » « Bob, c'est mon meilleur ami. » « Tu peux pas comprendre ça, toi, l'amitié. » « Ce gars-là aurait été capable de donner sa chemise pour moi. » « Il aurait même été capable de donner ses babettes si j'avais été assez mal pris pour lui demander. » « Hé, j'essaie juste de voir le côté positif des choses, moi. » « Moi aussi, j'ai perdu beaucoup là-dedans. » « Pis j'ai perdu toutes mes chances d'aller sur Terre un jour, pis... » « Pis de rencontrer ma grand-mère, si elle existe. » « Mais c'est quoi le raison pour rencontrer ça, c'est que je vais faire non plus rien faire. » « Je vais aller faire une... une brossée de lavage. » « Flabien, c'est-tu toi qui m'a parlé avec une voix de petite vieille? » « Ben non. » « Quoi? Qui est-ce qui parle? » « Oh, grand-maman! » « Oh, je suis assez contente de te voir. » « Oh, je me demandais tellement à quoi tu ressemblais. » « Euh... Petroia, tu... tu parles avec une source. » « Oh oui, grand-maman. » « Oh oui, j'arrive. » « Je m'en viens te rejoindre. » « Petroia! » « Hé! » « Flavien, qu'est-ce qui s'est passé? » « T'as failli plonger, pis tu sais même pas nager. » « C'est comme ça que les gens se noient. » « Oh, la petite vieille. » « La petite vieille, c'était ma grand-mère. » « Elle voulait que j'aille la rejoindre. » « Elle avait une... une moustache. » « Une moustache? » « Si elle avait une moustache, c'était pas ta grand-mère. » « Non. » « On n'approche pas de cette source-là. » « OK? » « On n'approche pas. » « Son état, c'est grave. » « Je pensais qu'il avait eu de la misère à accepter la perte de Mirabella, mais là... » « Il y a un terme technique pour ça, c'est... » « Avez-vous des suggestions ? » « Si je regarde dans mon disque dur sous Fou Furieux, on me donne trois possibilités. » « L'interner... » « Ah, c'est pas... » « Le faire cuire... » « Mais là, c'est peut-être pas mal. » « Ou le vendre à un cirque. » « Ah... non. » « Et qu'est-ce que ça dit sous Ours Brun ? » « Tentez, j'ai bien dit. Tentez de négocier, mais surveillez l'animal à distance avec un fusil à dard tranquillisant. » « Ça va être parfait. » « Et je croyais que vous aviez... sauté une coche. » « Mais non. J'essaye de retrouver Flavien. » « Ben oui, c'est beaucoup plus évident. » « C'est sa voix dans ma tête qui m'a dit de faire ça pour le retrouver. » « Allez, allez, allez. » « Euh... Bob, je... » « Je comprends que la perte d'un être qui vous est cher comme Flavien... » « Je veux pas dire que Flavien est dispendieux, là. » « Je dis cher dans le sens de... » « Pourquoi Valance est jamais là dans ces moments-là ? » « Je suis pas devenu fou, capitaine. » « C'est juste que j'entends des voix dans ma tête. » « C'est complètement différent. » « Je pense que j'ai besoin de vacances, moi. » « Serge II, j'aurais besoin de relaxer un peu, moi. » « Merci. » « Le passage. » « La porte. » « J'ouvre la porte. » « Bonjour, c'est qui ? » « C'est le passage. » « Ben, vos penseries. » « Tac, tac, tac. » « Y a personne. » « Hey, 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 tu me penses pas une porte ? » « J'ai-tu une poignée dans le dos, moi ? » « Justement, parlant de poignée de porte, Flavien... » « Pour ça, de la salle de bain, j'avais pensé prendre du bambou. » « Ça serait original, hein ? » « Bob. » « J'entends du Bob. » « Bon, Flavien, là, je pense qu'il faudrait que t'ailles faire un beau gros dodo, OK ? » « Justement, je viens juste de finir le hamac en bambou. » « Bob. » « Je savais que c'était toi. » « Flavien, reste calme. » « Tout va bien aller, OK ? » « J'ai eu tellement peur de pas t'en revoir, mon ami Bob. » « J'arrive, je m'en viens. » « Hé non, Flavien, laisse-toi pas... » « J'ai quelque chose. » « Ah ! » « Ah ! » « Ah ! » « Une quelqu'un a dû m'aider ! » « Ah ! » « Ah ! » « Ah ! » « Ah ! » « Capitaine ! » « Bob ! » « Flavien, qu'est-ce qui s'est passé ? » « Je savais que t'étais pas mort. » « J'entendais ta voix le matin. » « Je savais qu'on t'ouvrait la porte. » » « Ça marche. » « La source, ça marche. » « Ça veut dire que si j'avais plongé, j'aurais pu retrouver ma grand-mère sur terre. » « Je veux y retourner. » « Grand-maman ! » « Grand-maman ! » « Grand-maman ! » « Serge II. » « Oui, Capitaine. » « Pourriez-vous retourner dans l'entrepôt et ramener une autre camisole de force ? » « Bien, Capitaine. » « Cette fois-ci, prenez le médium, c'est... » « C'est bon, moi. » « Grand-maman ! » « Grand-maman ! » « Voyons, t'es où ? » « Voyons, t'es où ? » « Voyons, t'es où ? » « D'yabi, caracterie. » « D'yabooks ! » Sous-titrage ST' 501